Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue sur Regards Libres. Ce soir, je voudrais parler avec toi du confinement. On est toujours dans le confinement coronavirus. Nous sommes confinés. Oui, nous sommes confinés. Moi, je suis dans quelques groupes locaux de ma ville et c'est vrai que je vois beaucoup de messages sur des gens qui critiquent, les gens qui sortent, qui ne respectent pas les règles de confinement. Et c'est vrai que nous, en tant que libéraux, on va plutôt à l'encontre de ces messages où les gens sont limite prêts à dénoncer à la police ou le dénoncent carrément, on dénonce à la police les gens qui ne respectent pas les règles. Oui, et en fait, je voulais discuter avec toi quels seraient les arguments à leur retourner sur en quoi le confinement déjà serait immoral ou peut-être pas justifié, illégitime. Là, je parle de moralité, mais bon, il y a peut-être d'autres arguments. C'est moralité, légitimité, c'est très proche. Oui, pour moi, c'est très proche. Et c'est vrai qu'en fait, comme ces personnes se placent énormément dans le champ de la morale, c'est pour ça que je pensais à la morale tout de suite parce que c'est vrai que si on part sur un autre pied, je ne suis pas sûr qui l'entend. En gros, quels seraient les arguments à retourner à ces personnes en leur disant « Ok, vous voulez dénoncer ces gens, mais en fait, c'est vous qui avez tort d'un point de vue de la morale ? » Je peux me tromper, mais j'ai du mal à imaginer une autre option que celle-là. Je suppose, en tout cas, je ne comprends pas comment il peut être autrement que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, en fait, aient une certaine forme de peur. Ils se disent que, bien sûr, si tu sors, tu contribues. Ils ne vont pas avoir peur pour toi, ils vont avoir peur pour eux. Donc, ils vont se dire que tu contribues potentiellement à diffuser, et notamment diffuser vis-à-vis d'eux, entretenir, faire durer le virus, et donc augmenter l'exposition et augmenter le temps d'exposition qu'eux devront avoir à subir. Donc, ils se disent, si tu sors, avant que les autorités l'aient prévu, tu prends le risque de te faire infecter si tu ne l'es pas déjà, et donc entretenir un peu plus le virus, et donc faire plus encore durer le confinement. Je pense que c'est ça, le raisonnement. Oui, c'est moi ce que j'entends. Moi, j'entends deux arguments. Deux arguments à chaque fois, c'est un, vous ne pensez pas aux soignants, en gros, vous allez faire que les hôpitaux sont saturés, et potentiellement, si nous, on est infecté, on ne pourra pas être soigné, donc vous voulez que les gens meurent. Et le second argument, c'est à cause de vous, le confinement pourrait durer plus longtemps, parce que voilà, c'est ce que tu viens de dire. Moi, c'est ces deux arguments que j'entends. D'accord. Mais dans les deux cas, on est bien d'accord que c'est lié au temps, et c'est lié à un risque de contribuer à faire durer l'infection. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Je ne vais même pas rentrer, on est aujourd'hui, on est début mai, je ne vais même pas rentrer dans les faits qui aujourd'hui tentent largement montrer que le virus et la gravité du virus n'étaient pas du tout celles qu'on avait annoncées. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste revenir sur le problème du risque. Qu'est-ce qu'il y a sur ce fameux COVID ? Qu'est-ce qu'il y a qui change sur ces questions de risque qu'on vient d'évoquer par rapport à tout un tas d'autres maladies déjà ? Oublions déjà le COVID. Il a ses spécificités, mais il a bien des égards, il n'a pas de spécificités. C'est une maladie contagieuse, banale. On va dire que c'est une grippe, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Comment on fait d'habitude ? Pourquoi ces questions-là, précisément les mêmes questions, ne se posent pas ou ne semblent pas se poser pour tes voisins en temps de grippe ? Alors que c'est potentiellement exactement la même chose. Sauf à ce qu'ils aient vraiment que derrière, la seule idée qu'ils aient en tête que tu as évoquée, c'est celle des hôpitaux. Tu vois, qui effectivement, la situation des hôpitaux elle, par contre, est assez spécifique du Covid et on ne la rencontre pas pour les grippes. Ça, je peux bien entendre. Je peux prendre l'argument qui consiste à dire dans le cas du Covid, on a une problématique hospitalière particulière. J'y reviendrai. Mais ça, ça pourrait expliquer un comportement particulier. Parce que si ce n'est pas ça, la problématique qu'on a là, il y a un risque que les gens qui se paladent dans la rue, qu'on soit porteur de contagion, allez, hyperculose. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu es d'accord avec moi ? Ah oui, ça, oui. Moi, la question à ces gens-là que je leur pose, mais dans la vraie vie, supposons qu'on sorte du Covid, on est dans 10 ans, le Covid est réglé, tout ça, c'est réglé. Les masques, là, et le confinement, vous allez le porter tout le temps. Dans le métro, à Paris, vous n'irez plus dans le métro sauf à mettre un casque, un scaphandre, etc., parce qu'il y aura toujours un risque infectieux quelconque. C'est ça, la vie que vous voulez mener ? Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on a mené par le passé. Il n'y a pas eu des catastrophes comme ça jusqu'à présent dans le passé. Donc, on veut regarder ce qui s'est passé dans le passé ou on veut complètement être parano dans le futur ? Tu vois ? Je veux croire que ces gens-là ne vont pas rentrer dans cette logique-là. Ils oublient que la société, la vie a montré qu'on pouvait vivre en société, même dans une grosse métropole comme Paris, autrement que comme ça. Ce qui montre bien que le risque, il n'est pas aussi grave que ça. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste juste le risque de vous aller saturer les hôpitaux. C'est ce que je comprends. Mais le risque que vous allez saturer les hôpitaux, moi, je n'y suis pour rien. Toi, tu n'y es pour rien. Tes voisins, ils n'y sont pour rien. C'est un problème de l'organisation hospitalière. Et si ces braves gens de l'organisation hospitalière, de l'État, du ministère, etc., s'avèrent, comme ils ont bien, comme ils donnent le signe d'être, être à peu près incapables à court terme, très bientôt, de s'organiser avec les masques, les respirateurs, etc., pour remettre leurs machines en route, ils vont nous bloquer comme ça très longtemps juste parce que ces gens-là sont incapables ? C'est ça que la question de côté voisin nous propose ? Ou est-ce qu'ils sont, ou alors, est-ce qu'ils vont dire « Ouais, en fait, effectivement, il y a quand même un problème d'organisation hospitalière. on devrait pouvoir quand même sortir parce qu'il faut quand même vivre aussi, il faut peut-être mettre des masques, etc., mais il faudrait peut-être quand même reposer la question à ces gens-là de qu'est-ce qu'ils font pour réellement régler leur problème de logistique dans les hôpitaux ? Ouais, je suis d'accord sur le côté « Ouais, il y a un problème au niveau de l'organisation de l'État, des hôpitaux, mais après, à l'instant T, quand il y a le problème, tu n'as plus l'attitude pour pouvoir changer. » Pourquoi ? Parce qu'il est trop tard. Enfin, pour les gens, il est trop tard et on ne peut plus changer. Donc, il faut gérer. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont… On en a parlé, toi et moi, déjà, ici. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire ? Pourquoi, par exemple, les cliniques privées ? Les cliniques, oui. J'ai même vu une vidéo sur des hôpitaux de province publique qui étaient vides. Donc, ouais. Tu vois, j'essaie de comprendre, on ne va même pas faire de la théorie, etc. Déjà, comprendre le raisonnement de tes voisins, pour faire simple. Et je te rassure, on en entend. Mais, je crains fort que ces gens-là fassent malheureusement encore trop confiance à ce qu'ils entendent à la télé, on va faire un raccourci, et se disent, ah oui, mais on nous dit qu'effectivement, on est confinés pour une raison de logistique des hôpitaux, on va applaudir les gens à 20 heures parce que ces pauvres gens ils font énormément de boulot. C'est vrai ? C'est vrai. Pas de problème. Je n'ai pas de raison de penser que ce n'est pas vrai. Et donc, le problème, il n'est pas là. Et c'est nous, en fait, le problème, effectivement, il est bien chez nous. Et donc, effectivement, il faut qu'on soit des gens petits disciplinés. Le point, c'est que ce n'est juste pas ça la réalité. La réalité, c'est que d'ordinaire, on n'a pas besoin de faire ça. D'ordinaire, les hôpitaux sont censés être bien organisés. Ça fait maintenant plus de deux mois qu'ils devraient être arrivés à s'organiser. Tous les soirs, il y a l'autre pingouin qui nous sort ses chiffres pour tenter d'expliquer qu'ils sont organisés. Et tous les soirs, ils ont une magie, une nouvelle histoire sur les masques, etc. Depuis deux mois, il n'y a toujours pas de masque. Ça, voilà. Et les problèmes, il est chez nous ou il est chez eux ? Ils ne mobilisent pas les clients privés. Les entreprises qui tentent de faire des masques, on leur dit non, ce n'est pas bien. On ferme les pharmacies. Et tes voisins, à un moment donné, ça ne leur vient pas l'idée de se dire « Bon, ok, je ne dis pas qu'il faut qu'on parte tous. Je veux bien dire qu'il faut rester raisonnable. Moi-même, je me confine. Volontairement. Ok. Mais, et si quand même on remettait un petit peu en cause ce que les pingouins nous disent parce que d'ordinaire, on n'a jamais vu ça et qu'il y a plein d'autres pays, il ne faut quand même pas oublier, en plus, qu'on fait partie, je ne sais plus si c'est trois ou quatre premiers pays, avoir les chiffres les plus catastrophiques. avec la Belgique. Voilà. Exactement. On commence à voir que la Suède qui n'a pas confiné ou très peu a eu des chiffres un peu machin mais aujourd'hui est en train de régresser et est en fait en bien meilleure situation et position que nous. Donc, il y a tout un tas de signes qui montrent que le baratin qu'il nous donne n'est pas le bon et il ne faudrait pas oser remettre en cause cette thèse-là. Il faudrait plutôt dénoncer son voisin plutôt que dénoncer les ministres. C'est ça la question de fond, il me semble. Mais je suis d'accord avec Suzy. Après, il y a un léger côté où en gros, moi, dans ce que tu dis, on pourrait imaginer des cas où ça serait justifié en fait, le confinement si c'était vraiment plus grave. Je t'écoute. Donc, ma question, ça serait, est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas un autre argument qui dirait mais de toute façon, même si l'hôpital était désorganisé, que c'était le bazar, que tout était nul, ça serait quand même immoral de nous dire de rester chez nous dans le sens où… Mais il y en a un argument. Parce que là, ce que tu dis, je suis d'accord, c'est que de toute façon, les hôpitaux, ils sont mal organisés, tout ça, et donc, ce n'est pas vraiment notre problème. Tu peux t'entendre. Prenons le cas où on sait que c'est tout pourri. Est-ce que de toute façon, on aurait de toute façon le droit de sortir et qu'il n'y aurait pas de problème moral à sortir ? Je vais te donner un truc personnel, qui n'est pas très compliqué et qui n'est même pas très extrême. Juste ma réalité à moi. Je suis sûr que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Mais juste pour être simple et concret, ma mère, 83 ans, est à Toulouse, je suis à Courbevoie. Les circonstances de la vie n'ont fait que… OK. Donc, j'ai ma mère à 700 bornes de chez moi. elle est en priori en bonne santé. Tout va bien. Mais imagine que pour une raison ou une autre, je ne sais pas, elle sort de faire ses courses, tout d'un coup, elle est infectée. Je suis fils unique, elle est toute seule. Elle est toute seule. Et donc, 700 bornes. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne peux pas aller la voir. Je n'ai pas le droit d'aller la voir. comme le cas du fils qui n'avait pas pu aller voir son père mourant. Donc, tu imagines que ce soit le Covid ou autre chose, si dans les circonstances que tu dis, des circonstances un peu compliquées, imagine, ça a existé, il y a 20 ans, à Toulouse, il y a eu une explosion majeure, imagine qu'il y a un autre accident industriel à Toulouse, je m'inquiète pour ma mère, machin, il faut que je parte, que je fuis direct, pendant la nuit, je fasse 7 heures de route pour aller voir ma mère parce que, voilà, je n'ai pas le droit. Ce n'était pas tout à fait ça que je voulais... Oui, mais j'essaie de te dire que le truc sur cette situation très particulière, dont je suis sûr qu'elle n'est pas particulière, c'est un truc qu'on s'est déjà dit, personne d'autre que nous ne sait mieux que nous les risques que nous prenons et pourquoi. Et personne d'autre que nous ne peut savoir mieux que nous pourquoi on va prendre un risque de contagion plutôt qu'un autre. Je suis d'accord parce que là, tu parles de ton point de vue, du point de vue, moi, je prends mon risque mais l'argument que les voisins entre guillemets me disent, c'est que vous faites courir des risques aux gens et moi, en fait, des arguments que j'aurais, c'est de dire si je suis infecté mais que je ne sais pas, je ne suis pas responsable en fait de la propagation vraiment du virus. si j'étais, si c'était comme les cas là des gens qui avaient le sida et qui propageaient le sida volontairement en ayant des rapports avec des gens, là, ils le font à dessein donc c'est volontaire, c'est un acte malveillant. Mais si moi, je suis contaminé mais que je ne le sais pas, est-ce que je suis moralement responsable de l'avoir refilé à quelqu'un ? Je pense que si tu sais, quelle que soit la maladie, je pense que si tu sais effectivement que tu es porteur d'une maladie et que tu te trimbas dans une foule et que tu fais manifestement des gestes qui sont de nature à contaminer les autres ou que tu ne prends volontairement pas de précaution et donc que tu sais, que tu sais, conscient, que tu exposes les autres à cela, je pense qu'on peut te l'opposer de manière générale. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais encore faudrait-il que ce soit, si tu veux, quelque chose qui soit de nature à mettre réellement la vie des autres en danger. Là où le sujet du Covid devient, je pense, intéressant et là où on est sur un point qui me paraît totalement ridicule, c'est qu'aujourd'hui au moment où on se parle toi et moi, on arrive à avoir quand même, je pense, les preuves que le Covid pour la plupart des gens, alors encore une fois, je reprends ma mère à 83 ans, tes voisins à 83 ans, sûrement, c'est une autre histoire, mais pour la plupart des gens, le Covid n'est pas dangereux. Mais là, tu prends l'exemple où moi, je sais, mais ma question, c'est si je ne sais pas, si je l'aime et que je n'en sais rien, si je ne sais pas, non mais voilà, en gros, moi, je voudrais être sûr que moralement, on est ok de dire que je peux sortir si je ne sais pas que j'ai un virus ou que je n'ai rien mais que je n'en sais rien, il n'y a aucun problème. Pierre-Antoine, au moment où, il y a n'importe quoi, mais pour autrement, au moment où on se parle, je ne sais pas que je suis atteint du sida, je n'en sais rien. Mais en fait, si à ce moment, je suis porteur du sida. Non mais tu vois, si je ne le sais pas et que je peux quand même visiblement le manif, le manifester si tu veux. Mais si on commence, par contre, c'est un peu comme Pétain ça si tu veux, si on commence si tes voisins commencent à rentrer dans une vision de la société où on va suspecter tous ses voisins comme étant potentiellement porteur de la maladie et donc comme potentiellement malveillant, dangereux, etc. C'est ce que je disais. Est-ce qu'ils sont prêts à vivre dans une société où ils vont devoir se défier de tout le monde, se protéger de tout le monde ? Ça va être leur choix. Par contre, ils ne peuvent pas me l'imposer à moi. Mais est-ce qu'ils sont prêts à vivre dans une société où ils ne font confiance à personne ? Oui. Après, le deuxième argument, c'était sur à cause de vous, si vous ne respectez pas les règles, c'est que vous n'êtes pas un bon citoyen. Le confinement, je crois que c'est ce qu'on a entendu. La castanère qui dit, là récemment, on l'a dit, en gros, s'il y a du relâchement, on risque de reporter, de caler le confinement. Donc, que ça soit encore plus strict et en gros, les voisins, je vais les appeler les voisins, vont dire, vous voyez, à cause de vous, on doit rester encore plus longtemps confinés. Que leur répondre à ces personnes ? Là, c'est presque facile, si tu veux. Je ne sais pas quand c'est qu'on l'a dit, mais je sais qu'on l'a dit. On a dit sur une vidéo, quand Macron a annoncé que le 11 mai, nous serions déconfinés, je pense avoir dit à l'avance que je ne croyais pas qu'il tiendrait cette dalle. Tu l'avais dit, tu l'avais dit. Le problème, c'est que ça relève d'une autre type de machination. C'est que les motivations de ces gens-là, auxquels eux, par contre, ne peuvent pas faire confiance, à ne pas respecter leur engagement, n'est pas du tout motivé par notre comportement à nous. C'est-à-dire que moi, que je peux sortir ou pas, ce n'est pas ça qui va changer réellement leur prise de décision. Leurs prises de décision sont liées à tout un tas d'autres choses. Donc, là, on touche à un sujet qui est, tes voisins, tes voisins, font manifestement des gens qui se croient être des bons citoyens, qu'ils croient qu'il faut être un bon citoyen et qui, malheureusement, croient encore que c'est en obéissant aux ordres des représentants de la patrie et autres qu'on est des bons citoyens. La mère patrie. Alors que les bons citoyens sont ceux qui s'opposent à ce genre de gens-là. Mais là, on touche à un argument qui est d'une autre nature. C'est quelle relation ils ont à la parole divine venant de l'Élysée. Là, ce n'est plus du tout dans ce qu'elles sont les arguments. L'argument, c'est si tu crois la parole donnée par Macron, Castaner, etc., tu rentres dans la croyance vis-à-vis de gens qui ne sont pas des gens qui vont être honnêtes. et qui tiennent leur parole. Tu ne peux pas moins m'opposer par contre ou m'imposer à moi de devoir me contraindre vis-à-vis de gens qui ne sont pas capables de tenir leur propre parole. On ne peut pas rentrer dans des logiques de discussion, de moralité, d'arguments, etc., vis-à-vis des politiques qui sont les premiers à ne pas respecter ce genre de logique. Mais je sais que c'est difficile à faire entendre. C'est... Il suffit de leur faire constater qu'ils sont les premiers à ne pas respecter la parole. Moi, j'étais plus dans l'argument de dire que c'est des engagements qu'eux ont pris mais que moi, je n'étais pas d'accord avec ces engagements qu'ils ont pris du 11 mai. Ça ne me concerne pas. C'est un très bon argument aussi, tout à fait. Et tu peux aussi dire moi, c'est ce que je dis, je sais maintenant, je sais que je suis non contaminé, je suis sain, donc je ne vois pas pourquoi je ne peux pas sortir. Parce qu'au contraire, c'est moi qui prends le risque en sortant. Moi, Dési, mon épouse me dit moi, le 11 mai, je sors sans attestation. Je mets un masque et si on me dit qu'il y a un problème, je dis j'ai un masque, je respecte, je ne suis pas contaminé. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a ce n'est pas votre problème. Je crois que je l'ai déjà dit aussi. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire mais monsieur l'agent, ça fait deux mois que je suis contaminé, j'ai une meilleure et d'arrivée, donc je sais que je suis bien portant ou bien portant. J'ai mis un masque, je suis sain. Par contre, vous, je ne sais pas. Parce que vous, vous êtes dehors depuis un certain temps, je ne sais pas dans quelle situation. Donc, merci de garder votre distance vis-à-vis de moi. Parce que c'est vous qui risquez de me contaminer et non pas l'inverse. Mais ça va faire, on est à des situations totalement ubuesques, ce genre de choses-là. Mais tes voisins, il faut arriver à leur faire toucher du doigt qu'ils cherchent à rentrer. D'abord, ils ont peur. Oui, ils ont peur. Mais ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas si ça n'existe pas, mais il y a toujours un. Le problème, c'est que pour moi, ça peut exister, c'est qu'il y a toujours un risque, mais c'est que il y a des risques tout le temps. C'était un argument de Thierry Falissa qui disait, c'est pareil pour la voiture, en fait. S'il fallait avoir les mêmes règles quand on conduit, quand tu conduis, tu peux faire un accident avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il faudrait interdire un problème de conduire. Il ne faut jamais traverser la rue parce que tu peux avoir une voiture qui passe. Il ne faut surtout pas traverser la rue. Et je trouvais l'argument plutôt marrant. mais c'est tout à fait pareil. C'est lié au risque. On ne peut pas vivre sans risque. Il faut enlever tous les passages fiétants. Parce que, tu vois, ou alors il faut enlever toutes les voitures. C'est le même genre de truc. On ne peut pas vivre socialement sans devoir apprendre à anticiper et à gérer et à accepter de vivre avec le risque de la présence de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça ne veut pas dire que les gens doivent être responsables l'un vis-à-vis de l'autre. Mais si tu veux que je sois, si je veux, pardon, être protégé des autres, il faut que moi-même je comprenne qu'il faut que moi-même j'accepte d'avoir un comportement qui contribue à protéger les autres. Ça marche dans les deux sens. Mais je ne peux pas vivre dans une société sans en imaginer de devoir réaliser, me protéger d'une certaine mesure mais à un certain moment accepter le risque de la présence des autres. Ce n'est pas possible. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des différents arguments. Merci Stéphane. Je t'en prie.